salut à tous et à toutes on se retrouve pour une petite vidéo de ma team contre mrs freeze c'est le seul boss de frigos 3 que je ne vais pas faire à 8 les autres je les ai fait à 8 et sans enutrophes là je suis obligé de prendre un enutrophes et je fais qu'à 4 parce que c'est assez désespérant il m'a assez désespéré ce donjon et du coup c'est parti je suis à 4 cette fois-ci avec fait c'est qu'à je m'ont fait qu'à frérot le monde il est alors n'arrakeuse mon enutrophes et et mon panda allégora donc mon là les le placement des monstres est parfait c'est le style qui est très loin j'ai même pas besoin de lui retirer sa peau enfin peut-être que je vais pas pouvoir ça va être assez gênant peut-être mais c'est dans ce combat je crois pas que ce soit gênant j'ai assez de chance sur le placement des monstres parce que je veux focus la missis prise en premier donc là c'est le dernier donjon de free ghost donc je me suis vraiment acharné c'est les autres donjons j'ai fait 5 10 15 tentatives au max là je dois être à plus de 20 tentatives pour ce donjon c'est c'est vraiment une mécanique de jeu que je n'aime pas du tout dans ce donjon là et qui est assez compliqué à 8 à gérer surtout quand il ya les deux stalaks qui vous bondissent dessus puisque vous n'avez pas de retrait po il faut absolument du 1 et neutrophes ou un cra dans ce donjon là c'est c'est obligatoire alors là j'ai donné des pm à mon fric a parce que j'avais fait déjà un combat de cette façon et avec le même placement j'avais pas donné de pm mon fric a avait passé son tour à côté de mon xalor là où il faisait ses armures et du coup bah j'ai j'ai fait un fait le placement après je m'étais tué moi même donc c'est j'ai pas voulu réitérer ça j'ai j'ai balancé l'accélération pour être sûr donc là je balance les boost les armures je me place en croix à deux cas à en croix de deux cases et j'ai balancé aussi les maîtrises parce que je vais essayer de taper la missis là j'ai désactivé son état j'ai eu de la chance sur son placement elle s'est avancé par là et pas de l'autre côté parce qu'elle peut venir de l'autre côté j'aurais pas pu la désactiver enfin de l'autre côté du petit trou à un petit peu à droite de missis donc là je commence à la taper j'envoie la colère de cette ocean et je continue de la taper je peux pas prendre attaque parce que sinon je suis attiré enfin quand on est en ligne ou en diagonale de missis on est attiré vers elle et elle prend des p et elle gagne des pm donc c'est assez incontrôlable après ça devient ça dégénère très vite et en plus on a plus du tout de pm donc c'est pas du tout pratique donc là j'essaie de me placer de façon à ce que le fk ne soit pas en ligne parce que s'il est en ligne ça pourrait être gênant là si j'ai là je réfléchis à mon placement comme d'habitude et donc je vais continuer d'attaquer missis freeze je vais essayer de laisser éloigner les mobs mais là je peux pas ralentir les mobs enfin enlever des pm aux mobs ce tour ci parce que c'est le tour au tour 2 au tour 5 enfin si elle est encore vivante la missis lance un sort qui qui donne 3 pm aux mobs à chaque fois qu'on essaie de la retirer des pm donc ma l'adresse au mieux ne n'aura aucun effet là les antigens me soignent vachement bien c'est vraiment sympa là je tape fort parce que j'ai j'ai la chance j'ai le bonus de la chance c'est à dire 300 300 puissance c'est à dire 300 intelligence pour ce tour ci à peu près donc là je vais je vais continuer de taper avec mon zelor le verglasser s'approche je vais devoir faire attention parce que celui-là il m'a hausse plusieurs fois c'est c'est assez relou quand il vous cogne contre un mur bas tout le dommage de pousser hausse donc c'est forcément enfin son sort c'est une attirance qui repousse et qui repousse c'est un petit peu un petit peu comme le sort de de la bléris dans la zone colossaux si vous voyez donc là je pourrais réactiver les tâches pense que je vais le faire en allant à juste au cac de mrs freeze je vais envoyer un ou hasta pour gêner les mobs et en attendant j'ai perdu pas mal de vie avec la panda c'est parce que la missis a perdu pas mal de vie donc c'est normal je vais infliger des lourds dommages donc là je suis pas mal je rebalance les vulné puisque j'avais balancé tour 1 parce qu'elles viennent d'être finies je balance un pendant le cul sur les nues pour qu'il essaie d'enlever de l'api au stalak je sais pas si ça va être possible donc faut savoir que le bonus des deux dommages des n'est pas cumulable à chaque fois que j'attaque un monstre vous verrez sans dommages mais si j'attaque plusieurs fois ce sera toujours sans dommages ça sera jamais mille contrairement à la zone colossaux avec le professeur xa où on peut on peut taper ça peut atteindre jusqu'à mille là c'est le tour de mon ennus je vais déactiver je vais enlever le piège j'attaque là on est sous cupidité c'est c'est le moment de taper plus le plus possible peu là j'essaie de la tuer ce tour ci mais je crois que ça va pas être possible j'hésite j'ai hésité à cube à à corupte mais mais la corruption énormément donc c'est j'aime pas trop à nous la nouvelle corupte avant quand je jouais mon inutrophes j'avais pas ça ça fait très longtemps que j'ai pas joué parce que je joue un yop maintenant dans ma team et ça fait ça fait trop bien trois jours que je suis sur mrs freeze toute la semaine j'ai fait des donjons de frigos 3 j'ai tous gagné et au bout au bout comme je vous l'ai dit de d'une dizaine d'essais à peu près pour pour tous la missis à 8 j'ai abandonné l'idée parce que c'est c'est quasiment quasiment ingérable enfin holly show l'a fait j'ai publié deux vidéos de lui contre climé si large il a réussi à faire à 8 ce boss mais mais je crois pas que j'ai la force de frappe nécessaire et j'ai pas un inutrophes et un yop dans parce que mon inutrophes et mon yop sont sur le même compte donc c'est pas vraiment pratique j'ai un sram c'est il est pas nécessaire mais je suis obligé de le prendre en quelque sorte ou sinon je prends le sa enfin bon c'est mais le combo inu yop ça fait très très mal avec la chance la cupidité et la coco et ça les nu les nus peuvent booster vachement le yop donc là j'ai rôle parce que j'ai vu que j'arrivais pas à achever la missis c'est ce que j'avais prévu en en plan de secours là je suis obligé de me débuff de la colère de zatoï chan et de du dévouement pour essayer de d'activer l'état avec les nutrophes c'est ce que je vais faire je vais le placer en ligne de la missis comme ça il va pouvoir avancer et d'activer l'état je vais pouvoir l'achever j'essaie de placer mon fake a de façon à ce qu'il soit pas dans la zone et qu'il soit assez proche pour taper parce qu'il a 1 pm à cause du verglaceur qui lui en a piqué 4 je crois donc là mon inu il a 10 pm il a toujours le point dans le cul il va il va essayer d'achever la missis ça va pas être possible pour lui ça va sûrement être le fika qui va le faire donc là la missis est bien affaibli elle le fait qu'elle va sûrement pouvoir l'achever en un coup de bague éternelle il va s'avancer et ça va et je crois que c'est il a pile la po voilà c'est ça donc là je peux l'achever j'attends que le ventre humillant mais il allait être invulnérable donc ça sert à rien tous les meubles ont l'état invulnérable naturellement faut désactiver en en faisant un dommage de pousser avec le avec les pièges les pièges ils font des dommages de pousser en zone de 4 il me semble il me semble que c'est en zone de 4 et en ligne et en ou en diagonale là je vole la po du verglaceur ça sert absolument à rien enfin bon ça ça met une petite main une mini mascarade sur le ventre humillant mais c'est pas très important donc là c'est autour de ma panda je vais sûrement essayer de d'essayer désactiver un mob avec avec les nues sauf que le problème c'est que les nues est trop loin pour que je puisse le porter avec cet ipm il est parti bien loin du coup bah j'ai rien à faire je veux le nez j'aurais peut-être dû placer le fika là pour désactiver mais le jeu vraiment safe on va dire je vais pas prendre de risque puisque là je suis bien j'ai jamais tué la missy avant avant avec tout avant avec tous les essais j'ai jamais réussi à la tuer là c'est la première fois que je la tue du coup normalement ça devrait passer je pense parce que c'était pas il n'y les a enfin je le joue à 8 n'y les a j'ai jamais réussi à tuer un seul enfin plus de trois mois de deux mobs et j'ai jamais réussi à tuer n'y les a avant de gagner donc je pense que ça va être pareil là enfin c'est pareil je le sais maintenant mais je pensais à ce moment là que ça va être pareil du coup le fika il peut pas du tout désactiver il est au milieu il peut pas se décaler il peut rien c'est le tour de trou des armions là donc je vais je vais je vais faire gaffe je vais essayer de pas prendre trop de dommages je vais balancer un glyph d'immo là c'est ça ralentit les mobs surtout le vin glaceur qui me fait un petit peu peur le ventre humillon j'aimerais bien le laisser venir pour le défoncer je me boucler fika pour me protéger si je prends des dommages le vin glaceur il défonce sa kawatt peu importe donc là je désactive le ver glaceur donc je vais le focus c'est un peu dommage parce que j'ai un moment c'est celui qui met les mascarades donc généralement on profite on profite de ses mascarades pour tuer les autres mobs mais bon on fait comme on peut donc là j'ai j'ai deux personnages collés j'aime pas du tout ça c'est parce que le xélor a déplacé la banda je crois donc j'utilise la stabi je porte le fk je fais tout pour ne pas lancer un déplacement parce que parce que je pourrais faire une gaffe et je vais continuer de taper le ver glaceur donc mon panda est à la qui colle pas trop en général en général ils disent plutôt collère de sa toyshan pour taper plus du coup j'aime bien avoir avoir un petit peu de vita les autres personnages et bah comme vous l'avez vu le xélor et le fk ils sont ils sont à la hernelle ils ont une panneau pas de greffe pour taper pour taper super fort et être un sur deux sans tutu les nuits il a le tutu il a le tutu 20cc il est donc un sur deux hall avec une panneau l'ours et une hik j'ai j'ai crafté ces certains items pour dans la zone nilesa je crois zone clim et zone silari mais j'ai pas touché aussi j'ai pas regardé les items de la zone missis je crois qu'il y en a aucun qui m'intéresse enfin bon je vais voir ça après là je viens juste de le finir et je vous le commente juste après je pouvais pas commenter en même temps parce que j'avais j'étais très concentré c'est le premier d'ailleurs c'est premier c'est la première vidéo que je fais en commentant après après avoir fait pas en pas en jouant donc là je ralentis un peu vin glaceur comme il a plus l'état vulnérable je vais essayer d'attirer le stalact dans un coin et c'est le ventre oublion qui va venir là donc là je vois qu'on mp mais j'essaie de rester concentré là si j'avance devant il ya le fk qui meurt si j'avance derrière il ya rien qui meurt le fk est poussé au kak du gzell j'aime pas avoir des persos au kak donc j'ai bien regardé là je vais je vais placer les nu je pense pour qu'ils puissent désactiver l'état grâce à l'accélération mon pendant il a plein de pm du coup il peut aller le porter voilà je vais peut-être poser une kawatt pour le stalact voilà d'ailleurs j'ai baissé ma kawatt sur sur mon panda parce que j'avais besoin de galets c'est assez ridicule de devoir en quelque sorte vendre ses points de sort pour avoir pour crafter des items mais bon on fait comme on peut donc là mon nu avance pour désactiver l'état je vérifiais que le gzell n'était pas en diago que je te perçois sonne donc là je vais acheter l'effet par glaceur il a des faiblesses eau donc ça c'est à peu près sûr voilà le stalak il a pas sa po ce tour ci je sais pas s'il va pouvoir venir non il peut pas venir donc là j'ai encore un personnage en ok donc là je fais très gaffe je fais toujours gaffe à ces personnages au kak parce qu'il ya des déplacements bizarres qui sortent de partout je préfère je préfère éviter quoi donc là ça va être à mon gzell je vais je vais essayer désactiver enfin d'enlever tous ces glyphes là là si je pose une aiguille chercheuse normalement ça ou un doppel ou n'importe quoi quatre ans je sais pas bah ça va désactiver tout normalement voilà c'est ce que je vais faire je pose une aiguille chercheuse qui va être poussée sur l'autre glif sur l'autre glif ouais et je peux pas taper donc je fais je fais pas grand chose je sais pas s'il va attaquer là non elle n'attaque pas quand il ya un état vulnérable c'est bon à savoir ça donc là mon panda bah il peut pas désactiver d'état il peut pas ramener les nues pour qu'il puisse désactiver un état donc il va vulné je vais laisser stack venir pour pour pouvoir désactiver son état j'aimerais bien tuer stalak avant avant d'entamer le ventre bilion parce que c'est à la qui c'est le plus dangereux c'est parce qu'il a une grande portée pour le ventre bilion il sert pas grand chose ce mob il n'est pas très dangereux faut juste faire gaffe à de pas être à 5 po de lui en ligne parce que sinon il attire il détour enfin ouais il attire il détour mais qui peut très facilement isolé un membre de votre équipe donc là je ralenti un peu peu tous les mobs là je vais essayer d'activer l'état du stalak il va foncer sur la kawatt comme il a sa paye au ce tour ci c'est le tour de trou de la clé réductrice là je peux pas le désactiver je me rends compte parce qu'il a fait son dé tour bizarre donc là du coup je réfléchis à mon déplacement et je fais rien intéressant quoi on peut voir que j'ai tous mes personnages full life sans eniripsa dans ce donjon le niripsa il est vraiment pas très pas très important parce que les antigels enfin les les congères plutôt soignent énormément depuis le nerf d'homme enfin le hop de mardi donc là je vais voler la peau du ventre bilion mais ça sert absolument rien bon je le fais pour faire quelque chose ralentir le tir mais bon le retraite pa est totalement useless dans sur frigos 3 contrairement aux retraites pm parce que les mobs ils ont 20 pa alors qu'ils ont stylé 5 pm là je me stabille pour pas pour pas pousser c'est tout je vais sûrement placer les nuls pour pouvoir désactiver un état là j'hésite du ventre bilion sterek sûrement ou lancer les nuls bon bah je finis par le placer un endroit où je peux désactiver l'un ou l'autre là si j'avance je désactive le stalak et le ventre bilion puisqu'il va avancer voilà je peux désactiver les deux là je pousse mon xélor qui est en diagonale c'est pas très important je crois que je vais commencer le ventre bilion puisqu'il est à apporter tout apporter tout le monde là le stalak il est bien caché par le ouasta et l'aiguille chercheuse là je me demande si je vais faire une accélération ou pas mais non là mon fréquat il peut pas avancer sinon il tue une utrophe contre le mur donc je vais aller à côté de la panda je pense non je désactiver avec une arachnée ouais si je vais à côté de la panda ça tue aussi une utrophe là je tape le ventre bilion donc ça fait des gros dommages c'est parce que il a des faiblesses de feu donc là je vérifie que mon placement il est bien il me semble que c'est le cas ouais donc je vais continuer de taper le ventre bilion bon là il n'y a pas eu de cc hernelle on voit que je fais presque autant au rayon obscur qu'à la baguette hernelle ce qui est assez énorme parce que la baguette hernelle elle a beaucoup plus de restrictions je trouve et en plus elle est 5 pa le en même temps le rayon obscur a eu juste 20% 20% de boost je crois ce mardi parce que les sorts ont été up là il va sûrement assurer quelqu'un ventre bilion je déteste quand je me fais attirer un personnage parce qu'il tacle il tacle complètement même si je lui mets chance je crois qu'il tacle je m'en suis rendu compte à un moment là je vais essayer de mettre une chance pour pour essayer de tacler mais ça n'a pas marché je crois en plus s'il est sur la congère donc même si je désactive la enfin il va sur la congère du fécat quand ça va être autour de mon fécat du coup même si je désactive son état enfin si je le si je le pousse pas il va être super il va être soigné à mort et là je me rends je vais me rendre compte que je peux pas le désactiver parce que j'ai j'ai pas de casse disponible à ma droite ou à ma gauche là si je me pose une chaos derrière moi bah bah il me semble que je suis tué parce que je veux parce que par le glyphe je le pousse et comme je le pousse ben je suis reculé en arrière du coup je meurs si je le pousse et c'est très dangereux que je que je désactive rien enfin que je laisse une congère comme ça parce qu'il va l'activer lui même en faisant son mini détour du coup ça peut ça peut être assez dangereux du coup là je faire le danger je vais je vais rollback pour éviter ça ça fait des déplacements n'importe comment dans ce donjon même au nilesa à 8 le placement est pas aussi compliqué je trouve surtout grâce grâce aux nerfs de mardi donc là comme comme au placement de départ bah je pousse mon inutrophes diagonale je place je passe des mes persos là j'ai là je vois que les nu il est à côté du zel j'aime pas j'aime pas avoir de perso côte à côte donc j'enlève ça du coup là il reste le ventre humillon et le stalak qui est encore full life j'espère qu'il va venir sur le ouesta je sais pas si peu donc là j'ai mon sec animé que j'ai jamais utilisé je crois de tout toute la partie là là je crois que si je devais sur la case il me semble que la panda va être poussée sur le xl et le xl n'est pas en zone de anti gel du coup ça va ça va tuer la panda et le xl par dommage de pousser donc je vais éviter j'ai invoqué une arachnée d'ailleurs l'arachnée et la kaot sont des sorts super utiles dans ce donjon j'ai dû aller chercher avec mon yop ça mais mais au final j'ai pas utilisé parce que j'ai abandonné mon yop ici d'ailleurs ce donjon je vais devoir le refaire parce que j'ai du coup je vais avoir trois personnages au compte le xl le pk et la panda mais l'ennutroph il sera pas parce qu'il a pas fait les autres donjons avec avec ma team je vais refaire pour une quête le siddharc et le clim avec les nuéloza pour les faire passer mais sans plus du coup je vais devoir faire ce donjon avec mon zoba le massacri mon ligny ipsa enfin tous mes autres perso quoi habituel ça va être assez compliqué pour le yop parce qu'il est sur le compte de l'ennu et d'ailleurs un moment je sais pas si vous avez remarqué je joue un nekaflip j'ai totalement abandonné suite à la mage parce que principalement à cause du bon du filin personnellement si une classe me plaît il n'y a pas de problème mais là quand il peut pas se libérer au cas que mon nekaflip c'est trop gênant je trouve ah bah et du coup je l'ai enlevé parce que c'est pas ça m'a pas personnellement gêné le dora le dora la roulette fin c'était normal je trouve mais le bon du félin m'a vraiment embêté bon là je désactive l'état avec une kawatt que j'ai mis sur le côté ce que je pouvais pas faire tout à l'heure avec mon fécat et je soigne vachement ben c'est la congère ça sonne vachement même les mobs c'est gênant ça ça fait ça fait une mini recon en fait sur le sur le boss je crois que ça faisait du 2000 des fois je sais pas comment je faisais pour la soigner 2000 des fois mais bon là du coup je me souviens un petit peu la congère j'ai balancé les armures avec la panda et là ça stop alors on se retrouve dans cinq secondes je vais les yeux juste changer parce que j'ai changé de film en cours d'action parce que sinon ça ça bug si c'est trop trop long voilà me revoilà donc je vais relancer la deuxième prise donc là il le stalag est venu sur moi je sais pas ce qui s'est passé trop entre temps mon inutrophes a été pris du coup je m'étais libéré il me semble du coup il ya juste le stalag qui est venu juste après donc là je suis dans la zone la zone de deux cases du tranchainement mais c'est pas très très grave parce que ma panda elle encore plein de vie elle doit avoir à peu près 3500 là donc c'est pas très grave je vais je vais bourriner le stalag pour qu'il pour qu'il crève très vite donc là je me tp pour faire un beau dévouement parce que j'étais un petit peu isolé j'étais isolé parce que le stalag m'avait coop il me semble comme il y avait un mur entre nous il n'a pas pu faire son faire son jeu je sais pas trop comment appeler ça il ya un sort du zobal qui permet avec qui permet de devenir sur l'ennemi son son roche des tours voilà mais bon le ventre billon il est taclé a mis se libère parce qu'il tue tu la cible il attrape mon panda mais mon panda c'est pas très grave là du coup je vais j'ai peut-être invoqué mon coffre dans un coin je vais lui c'est de bourgner stalag encore plus bon là mon coffre va se mettre juste derrière moi d'ailleurs ça va vous allez voir ce que je vais faire ça va être assez emmerdant pour moi là il m'envoie un gros brise lame je crois que moins il a de pv plus il tape fort j'ai pas je vois bien je peux bien regarder mais il me semble que c'est ça parce qu'il fait pas du 1400 quand il est full life bon là je vais essayer d'activer l'état ça va ça va être assez compliqué parce qu'il est au cac de ma panda comme je l'ai dit tout à l'heure j'aime pas avoir des mobs au cac voilà mon zélor il a perdu pas mal de vie parce que déjà il est en pas de greffe il n'en a pas beaucoup j'essaie de me régène mais je tape trop fort du coup la caout elle résiste pas jusqu'au troisième j'ai donc là ma panda va se désactiver à d'ailleurs elle a pas du pas mal la prive d'érosion je crois dans la zone tranchainement c'est pour ça qu'elle a que 2000 pv max là je tue mon propre et neutrophes et à cause du coffre parce qu'il s'est placé juste derrière moi je vais pas faire attention à ce moment là et du coup ça me saoule un petit peu parce que j'ai une ligne en trop de drop de moins enfin bon c'est pas très grave là c'est les succès qui sont très importants parce qu'ils donnent 10 10 petites ressources c'est une grosse ressources du boss donc c'est énorme là le ventre bilan il est à clé il peut rien faire et mon pfk peut réactiver son état là je vais le bourriner voilà donc là c'est à mon zèle je vais pouvoir achever ce ventre bilan non quand même pas donc là comme le point le wasta est à son cas qu'il a pris énormément dommages c'est assez particulier de ce mob c'est un c'est un bœuf que je vais l'achever avec ma panda la gueule de bois et du coup le combat s'achève sans mon neutrophes mais c'est déjà ça et voilà ça sera tout on va se retrouver dans quelques secondes ou quelques voilà quelques secondes pour une découverte assez spéciale fin je vous laisse la surprise pour tout à l'heure à tout me revoilà alors on se retrouve avec mon petit c'est lors qui va aller qui va aller à la tour de la clepsydre puisque comme je vous l'ai dit j'ai j'ai vaincu en début de semaine le silargue puis un jour après le clim puis deux jours après le nilisa du coup j'ai gd j'ai les quatre morceaux de clé qui me permettent d'entrer dans la tour de la clepsydre là je monte vite à mon inventaire je sais pas pourquoi je regarde je mets un pioude parce que c'est plus joli qu'une grosse dragonin vous avez pu voir que j'ai un marteau assez enfin un marteau d'un skin assez spécial c'est c'est nouveau marteau que je me suis craft et le seul marteau de frigos 3 d'ailleurs et j'ai c'est un marteau feu haut qui est assez intéressant pour l'agent dans la zone j'aime paix j'aime paix au lit parce que je sais qu'il a fait qu'il a fait le le compte mais je crois qu'il me semble qu'il est en train de le faire à ce moment là donc bon voilà je rate s'il n'y a pas une map pour se repérer dans ce tour mais il y en a pas apparemment du coup voilà j'ai pas grand chose à dire de plus voilà je vais j'ai cette zone débloquée pour trois personnages je vais devoir refermer six frises c'est assez relou parce que ce donjon j'avais 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 eu du mal à le faire déjà j'aime je sais pas pourquoi ce donjon mourit pile ces pièges répulsifs à chaque début de tour et c'est des déplacements là ces déplacements diagonales et tout c'est c'est vraiment trop chiant à faire je comprends pas comment on peut aimer faire ce donjon personnellement le style art j'ai aimé le faire sauter dans tous les sens le nileza c'est le nileza je m'en sortais mieux au niveau du placement pourtant il est assez compliqué surtout à 8 le le clim aussi il était compliqué mais j'ai bien aimé taper taper les mobs et défoncer un peu tout dans tous les sens c'est c'est quand même plus sympa que la missis frise et le compte à rebours je sais pas du tout j'ai pas j'ai pas encore trop regardé de vidéo de de ce mob je vais voir je vais voir ce que je peux faire et du coup je vais devoir repasser missis frise avec d'autres personnages et je vais je vais aller au compte à rebours d'ailleurs olie l'a passé à 8 donc je vais peut-être essayer de le passer à 8 moi aussi mais il va falloir que je passe missis frise encore plusieurs fois je sens donc ça va être assez compliqué et voilà pour cette petite vidéo sur frigos 3 enfin j'espère que vous aurez apprécié et je vais peut-être faire une vidéo complète de ma team parce que parce que la mage la mage dernière la dernière mage 2.11 un petit peu tout changé dans ma team donc ça c'est plus la peine que je continue de faire ma présentation de team perso par perso c'est les stuff de massacrer ont changé et les stuff de mon FK ont changé enfin c'est plus du tout les mêmes comme vous avez pu le voir par exemple pour le FK sur cette vidéo donc je vais devoir faire une vidéo d'eau plus complète mais avant ça j'espère gagner le compte à 8 avant ça et aussi gérer la missis à 8 avant ça mais ça va être assez compliqué sans enutrophes parce que j'ai envie de la gérer avec la compo que j'ai utilisé pour le Scyllaert pour le Klim pour le Nilza c'est à dire Pandawa, Yop, Xelor, Eniripsa, Feka, Zobal, Sram le Sram joue juste après la panda j'aime bien cette classe mais c'est vrai qu'elle est plus très utile actuellement ça enlève des PM ça passe bien mais il manque quelque chose à cette classe un boost de masse je sais pas comme la perception des Eka Flip d'ailleurs les Eka Flip je sais pas je vous l'ai déjà dit mais c'est la classe ne me plaît plus du tout actuellement donc je sais pas si j'ai oublié un perso mais voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine je sais pas si j'ai oublié